Rabaisser un subordonné ? Crier sur un stagiaire ? Critiquer le physique d'un collaborateur ? Après tout, c'est pas si grave. Est-ce que vous en êtes sûr ? Une personnalité toxique, elle est soit ouvertement toxique, c'est quelqu'un qui va cruellement manquer d'empathie, être agressif, virulent, s'approprier en public le travail des autres, là, ça se voit. Soit c'est beaucoup plus insidieux et dans ces cas-là, c'est plus difficile à détecter. Sous une apparence de gendre idéal, ça peut être quelqu'un qui va donner des ordres et des contre-ordres, qui va faire douter à l'extrême ses collaborateurs. Et en général, quand ça prend cette forme insidieuse, ça se détecte surtout par rapport à la souffrance que ça crée chez les collaborateurs. À proprement parler, ça n'est pas interdit d'être toxique au travail. En revanche, la personnalité toxique peut se rendre coupable d'actes qui tombent sous la qualification du harcèlement moral. Et là, évidemment, on a un cadre bien plus défini. Le management brutal, même s'il n'est pas constitutif d'un harcèlement moral, peut tomber sous la qualification de faute grave. La Cour de cassation l'a décidé en février dernier. Un management nocif pour les collaborateurs doit être sanctionné, même s'il n'est pas un harcèlement. Ça peut donc entraîner le licenciement pour faute grave de l'auteur du management nocif. L'employeur a plusieurs obligations face à une personnalité toxique. D'abord, il doit faire de la prévention. C'est indispensable. Ensuite, lorsqu'une situation anormale ou de harcèlement remonte, il doit investiguer. Et puis enfin, quand il y a une situation avérée, il doit sanctionner. Et là encore, ça peut aller jusqu'à un licenciement pour faute grave. Même en l'absence d'un harcèlement moral, l'employeur a une obligation très forte de prévention et de sécurité de la santé physique, mais aussi mentale de ses collaborateurs. S'il est défaillant et si une situation de management toxique a lieu dans son entreprise, il engage sa responsabilité et il peut être poursuivi au prud'homme, voire au pénal. S'il ne fait rien, l'employeur s'expose à avoir à payer des dommages d'intérêt qui peuvent être importants. Il s'expose aussi à ce qu'un salarié dans la situation toxique prenne acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'entreprise et réclame des dommages d'intérêt encore plus importants. Concrètement, la manière de gérer, c'est d'abord d'en parler. Il faut impérativement sensibiliser les collaborateurs, tous les collaborateurs de l'entreprise, avec évidemment un focus plus particulier sur les managers qui vont être en situation d'encadrer des collaborateurs et parfois n'ont pas les outils. Donc on sensibilise, on parle, on forme les managers, au titre notamment de l'obligation d'adaptation à leur emploi. On sait que la personnalité toxique impacte sa victime, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'elle impacte toute l'entreprise.